Merci Julie ! Merci ! Alors, Alexandre Gérard, je vous présente Soren. Il est avec nous ce matin à cause des quotas. Je ne vous dirai pas lesquels, mais il est là parce qu'on doit respecter les quotas. Il pourrait mal le prendre. On vous écoute Soren. Merci, c'est les quotas laitiers bien évidemment. Alors, chers auditeurs, chers partenaires de la corporation des souffleurs de cul de micro à bout de souffle, Julie, petit Michel, bonjour. Il y a dans la vie d'un préposé au service courrier d'Europe 1, tel que je, des jours à marquer d'une pierre blanche. Et c'est le cas aujourd'hui, car nous recevons des interprètes principaux du nouvel opus d'un maître de la comédie haute couture, Francis Weber. Alors, beaucoup de courriers pour Alexandra Vandernout et Gérard Juniot et qui m'empêchent bien évidemment de leur dire bonjour. Je précise ce matin à nos amis auditeurs que, période de solde oblige, je braderai certaines de mes chroniques invendues, car inintéressantes. Ne ratez donc pas ces bonnes affaires. Une première lettre de Steven, qui se plie le berg avec le coude parce que c'est souple, alors qui est adressée à M. Juniot. Cher Gérard, officier de l'Ordre du Mérite en 2009, avez-vous l'intention de porter plainte pour dégradation de votre blazer contre Frédéric Mitterrand qui vous décora à l'époque et surtout avez-vous gardé votre ticket de parking ? Voilà, Gérard, faut-il à nouveau jeter de l'huile sur le feu pour un malheureux trou de pinces dans le revers d'une veste en mohair et gâcher un si beau souvenir ? Non, je ne pense pas. Alors, pour calmer le jeu, je me permets juste de répondre pour vous. Cher Steven, Gérard Juniot s'est effectivement fait égratigner de son vivant par l'ex-ministre de la culture, mais cette histoire est désormais derrière lui et il a bien l'intention d'aller glaner encore quelques brelogues niveau décoration. Il sera notamment intronisé et chevalier de l'ordre de l'étagère par Valérie Damidal qui lui décorera entièrement l'intérieur. Ah, mesdames, messieurs, des soldes, des soldes, des affaires, mes affaires, c'est avec un moins 50% sur ma chronique non diffusée taille 40 intitulée Surpoids, anorexie et ULM, la face cachée de Nicolas Hulot que nous lançons cette vente flash exceptionnelle pendant encore 30 secondes. Alors, n'attendez pas, n'attendez plus, sautez sur Hulot ! Voilà. Une deuxième lettre de Steven Segal, Segal c'est plus fort que toile, adressée à Madame Van Der Noot. Cher Alexandra, vous devez votre notoriété télévisuelle et mondiale à votre statut de fiancée d'un Highlander, donc, mariage pour tous, même avec un immortel, serait-ce une provocation de plus contre nos amis de l'Opus Dei ? PS, est-ce que tu vas à la danse mardi ? Alors, le terrain est miné, Alexandra, je vais déjouer ce piège, laissez-moi faire, je vais répondre. Cher Steven Segal, les convictions profondes d'Alexandra Van Der Noot sur ces sujets brûlants, pardon, ne regardent qu'elle. Mais il y a un dossier sur lequel elle n'a pas peur d'afficher ses positions, et c'est le mariage pour tous, quel que soit l'état organique du marié, immortel, mort-vivant, spectre, fantôme, esprit, momie, plombard, garçon de café, baronne branche-têteur, tout le monde ! Excusez-moi. Et oui, plus que 3 minutes pour profiter d'un moins 87% sur ma chronique inachevée, sur la mort d'Ivan Landel. La mort d'Ivan Landel, c'est maintenant ou jamais ! Voilà. Une troisième lettre de 4 Steven, anciennement 3 Steven, parce qu'ils étaient 3 avant, qui dit « Monsieur Junior, vous avez participé à Rendez-vous en Terre Inconnue en Bolivie. Seriez-vous d'accord pour inviter Madame Van Der Noot à la nouvelle version de cette émission, Rendez-vous en Terre à Cotta, pour vivre en immersion totale chez des maquilleurs de grande surface ? » Est-ce utile de répondre à ce type de courrier alors qu'on aurait tant de belles choses à faire, des belles plantes à arroser ? Moi, je dis non. Gérard, non, Alexandra, vous valez mieux que ça. Oui, oui, vous valez mieux, mais au fond, combien valez-vous ? Eh bien, au moins un bon, au moins 30% sur le prix catalogue de nos comédiens qui restent en France, et c'est ce que je vous propose au bas mot, au barac pour passer la soirée dîner-spectacle avec Alexandra Van Der Noot et Gérard Juniot au Théâtre des Nouveautés dans Cher Trésor. Alors, dépêchez-vous, ça ne durera pas. Voilà, tout comme cette chronique, d'ailleurs, qui s'essouffle sérieusement. Mais, avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à nos invités, je vais plutôt leur dire bonjour Alexandra et Gérard. Bien ou bien ? Soren ! Près de vous ? Merci Soren. Au revoir. Au revoir. Au revoir sur european.fr, bien sûr.